Bonjour à tous, pour faire un point, nous allons reprendre la route. La mission de ce convoi humanitaire que vous suivez depuis le départ de dimanche matin de Villeurbanne, qui a traversé toute l'Allemagne pour traverser la Pologne, et nous sommes à 5 km de l'Ukraine, dans un camp de réfugiés qui est simplement un grand centre commercial qui a été réquisitionné par les autorités polonaises pour y loger des personnes réfugiées. On est dans un secteur frontalier où des camps comme celui-ci sont nombreux pour accueillir ceux qui fuient le pays. Alors comme vous l'avez appris, si vous me suivez depuis le début, il y a moins de réfugiés dans ces camps, parce que le gros de la vague était forcément au début du conflit. Ceux qui ont été les premiers bombardés ont été les premiers à fuir. Les plus angoissés sont partis. Et la situation ici est très difficile. Je vous le confie, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Et quand je pleure, généralement, c'est quand je suis à l'intérieur de ce camp, quand je vois ces enfants, quand je vois ces femmes, ces personnes âgées qui sont assis ou couchés sur des lits de camps de fortune, c'est bouleversant. Et quand j'ai vu tout à l'heure des enfants défiler au pas sous l'air de cette chanson maintenant qui est mondialement connue, qui est l'hymne de solidarité de l'Ukraine, cette chanson qui est devenue très populaire ici, qu'on entend de partout, et bien les enfants l'ont mis à fond et ils ont défilé, ils ont fait tout le tour du camp sur cette musique. Je voulais vous dire que j'ai des contacts. Maintenant, je sais ce qui se passe un peu mieux en Ukraine. J'avais quelqu'un d'une association humanitaire israélienne qui m'a témoigné hier qu'il revenait de Lviv, qui est à 70 km de là où je suis et qui m'a dit, Jean-Marc, la situation là-bas, la vie est normale, les gens se promènent dans les rues, sauf quand il y a une sirène qui se met en branle et qui annonce qu'un missile arrive. Et il m'a dit qu'il rejoignait un refuge, un abri qui date de la Guerre froide, un lieu très particulier. Je vous verrai d'ici quelques jours son témoignage en direct. Quand je serai rentré à Lyon, je vous posterai son témoignage. Je voulais vous dire qu'ici, on commence à, en ce jeudi, il va bientôt être 17h, on va voir nos familles, on va rentrer avec de nombreux réfugiés dans notre convoi, dont Oksana, je m'en suis occupé, j'ai passé plus d'une heure à régler un petit problème très pratique, c'est qu'il y a un petit toutou, et personne, en plus, ce n'est pas leur toutou. Et donc c'est un toutou ukrainien qui va se réfugier chez une famille d'accueil de la famille ukrainienne en France. Ce qui fait que la maman et ses deux fils, Oksana et ses deux fils, ne savaient pas du tout ce que mangeait le petit chien. Et je suis bien placé pour en avoir un à la maison qui mange bien, que souvent les petits chiens ont un régime particulier. Donc ça m'a pris une heure pour aller dans un commerce en face pour bien lui acheter ce qu'il peut manger, parce qu'à l'entrée du camp, il y a plein de croquettes pour les chiens, je lui ai présenté, il a regardé les trois mangeoires, et il m'a dit non, je ne mange pas ça. Et je me suis dit à ce moment-là, ouh là là, j'ai remarqué qu'il y a une grosse problématique. On l'a réglé. Comme tous les problèmes, je suis en admiration devant Yann et les volontaires du GYPS. On a été confrontés depuis le début aux problèmes techniques, il y a toujours des petits pépins, et à chaque fois, personne ne se démoralise. On arrive, au coup par coup, à résoudre tous les problèmes. Imaginez que je viens de faire, il y a quelques instants, un dialogue incroyable. J'ai discuté avec quelqu'un de sourd en Ukraine. Et grâce à mon ami que je me suis fait dans ce convoi, Alexis, qui est en situation de handicap puisqu'il est malentendant, il a pu traduire pour moi l'action que je vais mener maintenant, c'est-à-dire m'adresser à mon retour au président de la République et au pape François de Nouveau. Et j'ai pu, par le langage des signes, lui dire que j'étais en train de me battre en très haut lieu pour qu'on puisse stopper la guerre en Ukraine. Et j'ai expliqué à ce monsieur qui est en Ukraine, qui est bloqué parce qu'il est mobilisable, il a 47 ans, sa femme part, elle va venir avec nous en France, mais le couple est séparé. C'est la dure réalité. Eh bien, cette personne qui est en situation de handicap en Ukraine, elle a compris qu'il y avait un petit bonhomme comme moi en France qui allait s'adresser au grand de ce monde. Mais est-ce que les grands de ce monde vont être en capacité d'écouter le témoignage d'un tout petit de ce monde ? J'ose l'espérer. Parce que si l'humanité veut évoluer, il faut écouter les tout petits comme moi. Parce que ces tout petits, ils ont des solutions très pratiques, ô combien efficaces, puisque les grands de ce monde ne nous ont pas démontré qu'ils avaient la solution d'arrêter la guerre. Pourtant, ce sont les grands de ce monde. Eh bien, j'aimerais démontrer à M. Emmanuel Macron et au pape François et à tous ceux qui le veulent bien, qui ont un grand pouvoir, qu'un tout petit bonhomme, avec une toute petite équipe, peut bouleverser le monde avec des idées innovantes, paisibles, qui sont en capacité de stopper nette la guerre en Ukraine. à condition que ces grands de ce monde partagent ce rêve, cet espoir et cette réalité. Je m'en rappelle d'une députée qui n'est plus députée aujourd'hui, qui m'a dit, Jean-Marc, ce qui est bien avec vous, ce sont vos idées utopiques. Vos idées, elles sont utopiques. Et puis, elle a réfléchi et au bout d'une minute de silence, elle m'a dit, mais on ne peut pas changer notre monde et notre société sans idées utopiques. Alors, permettez-moi de développer des idées utopiques auprès de M. Emmanuel Macron et des idées utopiques auprès du pape François et je vous demande de vous mobiliser pour solliciter, alerter le président Macron, alerter le pape François qu'il y a quelque part en France un petit bonhomme qui a la solution pour arrêter la guerre en Ukraine de façon claire, nette et précise à condition que le président de la République me reçoive et que le pape me reçoive. Alors, vous allez me dire, je vous entends fortement, il n'a qu'à le dire aux autres, mais les autres, ça fait des années que je leur cause ceux qui ont des pouvoirs mais qui sont juste en dessous. Ils me reçoivent, ils me disent bonjour Jean-Marc ou bonjour M. Ruffin, ils m'écoutent, ils me sourient, des fois j'ai le droit à un petit café, j'ai été reçu à l'Elysée, j'ai été reçu deux fois à l'Assemblée Nationale, tout se passe bien. La porte se referme et adieu, je t'ai vu. Voilà. Donc moi j'en ai assez parce que tout ce combat que je mène, c'est bénévolement au détriment de mon temps qui pourrait être consacré à gagner ma vie, au détriment de mes finances. Je me plume financièrement depuis 30 ans que je suis bénévole dans l'humanitaire, mais ce n'est pas ça qui est important. ce n'est pas le manque d'argent ou la perte d'argent, c'est simplement que ces gens qui sont du pouvoir me font perdre du temps et faire perdre du temps à quelqu'un comme moi et à tous les autres, c'est faire perdre de l'espoir et c'est faire perdre des vies parce que tant qu'on ne va pas écouter ma proposition, des vies en Ukraine vont tomber, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe. Je voulais terminer pour tous mes autres amis qui m'alertent, qui me connaissent dans le monde entier et qui sont en colère et je comprends votre colère parce que vous vous dites mais nous on est victime aussi de guerre, on ne parle pas de nos guerres, on ne parle pas de nos crimes. Vous intervenez, vous les français à tel endroit mais pas dans tel autre endroit alors que la détresse est tout aussi difficile, tout aussi cruelle, tout aussi guerrière et vous n'intervenez pas, vous ne faites rien. Je voulais dire à toutes ces personnes dans le monde entier qui sont en situation de guerre, de souffrance, de viol pour les femmes, de maltraitance qu'il y a en France de partout dans le monde des gens comme moi qui se battent avec l'énergie du cœur pour essayer de changer notre monde en bien et que vous qui êtes en colère de par le monde, j'ai besoin de votre soutien. Il faut qu'on se mobilise tous. Si vous voulez que l'on arrête les guerres dans le monde entier, si vous voulez que la paix soit là et qu'on ne soit plus des Israéliens, des Américains, des Russes, des Ukrainiens, des Français, des Allemands, des Suédois, des Chinois, des Américains du Sud, des Brésiliens, des Canadiens, il ne faut plus qu'on parle de notre nationalité. Moi, quelque part, je n'ai plus envie d'être Français, je n'ai plus envie d'être Européen. j'ai vraiment envie d'être terrien, tout simplement terrien, pour prendre soin de notre planète. Excusez-moi, mais quand une bombe explose quelque part dans le monde, cela tue des vies, mais ça fait souffrir aussi notre planète. Notre planète est en danger de mort, et le grand danger de mort qui menace notre planète, c'est le danger nucléaire, que ce soit l'armement nucléaire ou tout ce qui est étiqueté nucléaire. La nature ne l'a pas créé, c'est la création de l'homme. Il faut qu'on démantèle les armes nucléaires et il faut qu'on réfléchisse. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on est hostile à des éoliennes qui sont les moulins de Dodet d'autrefois, peut-être pas aussi romantiques, peut-être pas aussi élégants, mais ce sont les moulins de Dodet. Et moi, je préfère avoir au-dessus, à côté de chez moi, un moulin de Dodet, parce qu'à côté de chez moi, il y a la centrale du budget et autour, on distribue des pastilles. Au cas où, il y aura un incident, au cas où, il y aura un attentat. Donc, voilà, vous m'avez compris. Donc, il faut qu'on change notre société, c'est pour ça que Donnez la main contre soi est là. Là, on a soutenu complètement nos amis qui organisent ce convoi. Il y a un collectif qui s'appelle Vivement la victoire que je soutiens qui est sans étiquette pour créer une nouvelle société, non pas autour d'hommes ou de femmes politiques, c'est ringard, c'est fini, mais autour de projets. Il faut qu'on soit unis autour de grands projets dans le monde. Dans le monde. Merci de m'avoir écouté, de partager, de bien écouter, de bien réfléchir et de vous dire vous aussi, vous pouvez aider Jean-Marc, ce petit bonhomme qui se bat avec l'énergie du cœur. Vous le voyez, je suis très fatigué comme toute l'équipe. Ils sont tous, on est tous crevés, on a très mal dormi, sauf la nuit dernière où on était logés chez des pompiers polonais, donc on a super bien dormi pour recharger nos batteries et là ce soir on reprend la route, on a deux jours et demi de route et je peux vous dire que tout le monde est courageux et dans nos camions, il va y avoir des réfugiés, ça c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Sous-titrage ST' 501